Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen terme pour le CAC 40, le DAX 30, le Dow Jones, le SP500 et le Nasdaq en équivalent CFD. Je vous retrouve de l'autre côté. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement informatif et pédagogique, vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation des CFD correspond à votre profil d'investisseur. On commence par l'équivalent CFD du SP500, à savoir l'US500. Comme on peut le voir, nous sommes sur une tendance qui est délibérément, volontairement haussière. La résistance hebdomadaire des 3500-3600 a été sollicitée. Nous avons même réussi en semaine à passer au-dessus de manière très claire, mais on a clôturé au pied, ou plutôt sur le plafond de cette résistance, ne permettant pas de valider la cassure. Au contraire, cette bougie est assez périlleuse, puisqu'avec sa mèche longue au-dessus et le reflux et la clôture d'un résistance, on pourrait même avoir une aggravation de la correction la semaine prochaine. Mais dans les conditions actuelles, tant que la tendance sera aussi haussière, avec la moyenne mobile à 7, la moyenne mobile à 20, la moyenne mobile à 50 semaines qui monte, je ne vois pas comment on ne pourrait pas solliciter encore cette résistance hebdomadaire. La casserons-nous ou pas ? On ne peut pas le savoir, mais il va y avoir véritablement une pression forte sur cette résistance. Et c'est confirmé par l'analyse du Wall Street, c'est-à-dire l'équivalent CFD du Dow Jones. Nous avons là aussi des résistances qui ont été fortement sollicitées, aussi bien la résistance des 29, 586, 29, 333, mais que la résistance hebdomadaire des 28, 729, 710, ce qui a, elle, été cassé. Par contre, vous voyez qu'on a à un moment été plus haut que les plus hauts établis avant la crise du Covid. Là aussi, la pression haussière se matérialise par une M7, une M20, une M50 qui sont ascendantes. Les agressions de cette résistance hebdomadaire sont susceptibles de reprendre très très vite, même si la bougie de cette semaine est assez négative, puisqu'on acte la résistance en ne parvenant pas à clôturer au-dessus et en se faisant renvoyer par les baissiers dans la résistance et pas au-dessus. Mais je le répète une troisième fois, la tendance étant haussière, il y a de fortes chances pour que ces résistances, cette résistance, soit encore sollicitée très bientôt. Le schéma est similaire sur l'US Tech 100, c'est-à-dire l'équivalent CFD du Nasdaq avec une résistance hebdomadaire des 12 000, 12 470, qui après avoir fait rempart depuis août 2020, eh bien, semble être sollicitée à nouveau. Non, elle l'est à nouveau, mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. On n'a même pas réussi à en sortir, mais dans un contexte où la M7 est ascendante, où la M20 est ascendante, où la M50 est ascendante, la moyenne mobile, les moyennes mobiles montrent que la pression haussière n'est pas démentie. Nous sommes dans une situation où là aussi, un petit reflux pourrait apparaître du fait du refus de passer la résistance et la bataille gagnée par les baissiers. Mais la bataille n'étant pas la guerre, il y a de fortes chances pour que cette zone soit encore sollicitée sous l'impulsion d'une tendance très forte. Et on enchaîne donc à présent avec l'Allemagne, qui est dans une situation en nette amélioration également. Regardez le changement depuis trois semaines. On est venu tester le support hebdomadaire des 11 580, 11 860 avant de se ressaisir violemment. Et en l'espace de deux semaines, on a reconquis la M50, la M7, la M20, pour que la tendance soit véritablement aussi haussière que sur les indices américains. Il faudrait que la M7 repasse au-dessus de la M20 et que la pente de la M50 s'améliore. Mais globalement, même si la tendance est plutôt favorable, on peut s'attendre à ce que des tentatives répétées de cassures de la résistance hebdomadaire 12 913 170 soient dans les tuyaux. Pour l'instant, encore une fois, c'est un échec. Regardez cette forte zone de résistance. C'était un support qui a été cassé, qui a changé de polarité, qui est devenu résistance et qui a martyrisé les haussiers depuis le 8 juin 2020. Cette fois-ci n'est pas encore la bonne, mais il y a véritablement des velléités haussières évidentes sur l'équivalent CFD du DAX. On va passer pour terminer au France 40, c'est-à-dire l'équivalent CFD du CAC 40. France 40, je pense que c'est le grand vainqueur de la semaine écoulée, puisque là aussi, en l'espace d'une semaine, regardez, l'AM20, l'AM7 et l'AM50 ont été franchies à la hausse. On était le seul indice à être resté pendant toute la remontée en dessous de l'AM50. C'est terminé. Maintenant, nous aussi, nous sommes au-dessus. Alors, la tendance n'est pas aussi belle que sur les autres indices. Nous sommes toujours avec une M50 qui descend. Il faudrait que l'AM7 monte au-dessus de l'AM20, qui monte au-dessus de l'AM50, et que les trois soient haussières pour être aussi bien orientées que les marchés américains. Mais on ne va pas bouder notre plaisir, surtout que la résistance hebdomadaire des 5.090, 5.360, qui était support, qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui a bloqué les cours depuis juin, eh bien, a enfin été détruite par les haussiers. Elle perd donc de son acuité. Et nous avons donc la prochaine résistance importante, qui est à 5.705, 5.860, dans une tendance, on va dire, qui est globalement neutre, alors qu'elle était baissière. C'en est terminé l'analyse technique du moyen terme. J'invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse qui prépare la semaine de trading pour les indices, et également pour l'euro-dollar, le bitcoin, les cryptos. Et je vous dis à tout de suite.